Wesh les potos ! Petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne youtube c'est Swakulomikey dans cette vidéo je vais vous présenter des palettes qui fonctionnent sur playstation 5 et qu'ils ne coûtent que 30 euros donc voilà les palettes c'est celle-ci je vous les montre à l'écran regardez voilà donc ici un petit bouton du milieu ce bouton sert à paramétrer ces deux palettes et ici vous avez les deux palettes qui sont super super sensibles donc voilà ici il y aura une petite lumière quand vous reprogrammez votre vos palettes de gauche et de droite pour vous dire que ça a bien fonctionné tout ça mais de toute façon je vais vous faire un tuto juste après cette vidéo donc ce soir normalement il sortira il y aura un tuto qui vous expliquera comment monter les palettes sur votre manette et qui vous expliquera comment les paramétrer pour choisir gauche droite vous pouvez vraiment choisir n'importe quelle touche par exemple sur la palette de gauche vous pouvez mettre triangle rond carré x même r1 r2 tout ce que vous voulez et pareil sur la palette de trois de droite et quand j'aurai fini le tuto je vous mettrai le tuto en description et en commentaire épinglé comme ça vous aurez pas besoin de rechercher sur ma chaîne youtube si vous ne trouvez pas la vidéo donc elle sera directement en description si vous achetez vos palettes ben il y aura une vidéo tuto comment les monter de a à z en description et en commentaire épinglé si jamais ça vous intéresse donc voilà alors cependant c'est pas l'aide coûte 30 euros mais l'inconvénient c'est que vous allez devoir les monter sur votre propre manette parce qu'en fait vous n'allez pas pouvoir acheter la manette déjà construite en fait tout simplement parce que ben scuff et burn ils le font déjà si vous voulez des panettes des manettes à palette déjà construite vous allez chez scuff ou chez burn vous les payez 150 à 250 je crois que je crois même que c'est 250 balles la manette c'est pour ça que moi j'ai trouvé une alternative parce que les 250 balles je les ai pas pour une manette c'est super cher donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé ma manette que j'ai reçue avec la console qui n'était pas garantie et j'ai monté les palettes sur cette manette voilà ça m'a coûté 30 euros pour avoir des palettes comme d'une efficacité de manette burn ou scuff contrôleur etc des palettes sont super sensibles j'ai joué sur l'alpha de vanguard donc de call of duty franchement c'était juste une scène donc voilà moi c'est un produit que je vous propose il y a un lien en description et en commentaire épinglé qui vous dirigera vers le site internet que je vais vous présenter là dans quelques instants qui va vous permettre de d'acheter sa palette en fait parce que c'est sur un site internet c'est pas un site c'est pas dans un magasin que vous allez pouvoir trouver ça et c'est un site anglais donc voilà avec un petit traducteur vous allez pouvoir vous y retrouver de toute façon je vais vous montrer où est ce que vous allez devoir aller et je vais vous donner aussi un code promo qui vous permettra d'avoir moins 10% sur votre achat donc moi j'ai utilisé le code promo sur chez un autre youtube heures et en fait les palettes coûter 36 dollars au final moins les 10% non moins les 10% ça coûter 36 dollars et quand vous faites la conversion de dollars en euros parce que le dollar est moins cher vaut moins que un euro donc en fait vous payez j'ai payé 30 euros pour pour des palettes voilà à la baisse de 36 dollars donc 36 dollars et qui vaut à 30 euros non maintenant on va se retrouver sur mon pc et je vais vous expliquer comment acheter ces palettes voilà c'est parti let's go donc là on se retrouve sur mon pc le site c'est cobra gaming point com donc ici à la numéro de la fin il ya une référence qui est sm donc si vous allez directement avec ce lien que je mettrai en description un commentaire épinglé vous aurez directement la réduction soit cool mec sur toute la boutique alors cette boutique je vous la présenterai dans une autre vidéo pour vous présenter plus plus au complet mais voilà ce qu'il faut savoir c'est qu'avec ce site vous pouvez customiser toutes vos manettes de toutes vos consoles que vous voulez donc oui xbox play ce que vous voulez vous pouvez mettre aussi des des touches lumineuses avec des leds toutes les touches vous pouvez les rendre lumineuses tout estique bouton star bouton abcd tout ce que vous voulez vous pouvez tout customiser à 100% donc voilà si vous voulez faire un petit tour il ya mon lien de référencement juste en description en commentaire donc n'hésitez pas et vous aurez 10% surtout votre vos achats alors moi ce que je vous propose aujourd'hui c'est des palettes ps5 alors ça s'appelle remap donc s'il faut aller dans bouton ps4 ps5 et c'est oui map donc là je vais le mettre en anglais parce que moi j'ai un traducteur automatique sûrement sont sur mon navigateur je vais mettre en anglais comme ça vous allez pouvoir vous y retrouver vous allez dans port ps4 ps5 oui map cliquez ici et là on fait vous chercher attendez on va le remettre en anglais voilà là vous cherchez blackrides ou map quitte fort ps5 contrôle bdm 0 10 alors il ya plusieurs il y en a plusieurs donc ici on peut voir que attendez ici c'est juste juste l'accessoire je crois donc voilà vous avez ça donc ça c'est ce que moi j'ai eu voilà c'est exemple hop j'ai dans mon panier j'en avais jamais un pour tester là vous voyez ces 40 dollars je vais vérifier et là normalement comme vous avez été avec mon lien d'affiliation vous avez directement le le coupon de réduction scm donc si maintenant il s'affiche pas vous tapez scm ici un code promo scm vous appliquez et là ça vous fera moins 10% donc là ça fait 36 dollars regardez hop on va faire une conversion 36 dollars en euros ça fait 30 euros et 51 cents voilà voilà pour 30 euros et 51 cents vous pouvez avoir des palettes alors je reviens sur un petit truc vite fait que j'ai oublié de vous dire ces palettes en fait ce qui est bien c'est bien et pas bien parce qu'en fait attendez je suis retourné sur le site pour bien vous montrer pour bien vous l'expliquer regardez en fait les palettes quand vous allez les acheter vous allez devoir les monter sur votre console sur votre manette principale là en fait vous allez recevoir l'arrière ici que vous voyez vous allez recevoir l'arrière et ensuite vous allez recevoir des composants des vis ça vous avez un tournevis à une petite spatule pour démonter la manette et tout ça donc tout est fourni pour que vous puissiez le faire par vous même et moi je vais vous faire un tuto complet qui vous explique comment faire étape par étape donc je vais vous montrer comment brancher des composants à la manette donc ce qui est bien c'est que pour sauver le support donc l'arrière et tout pour pouvoir brancher les palettes ici les quatre trous donc tout est déjà pré-fait donc ce qui est bien en fait c'est que si maintenant votre manette elle casse et bien vous pouvez toujours changer ces palettes en fait vous pouvez les changer d'une autre sur une autre et les mettre sur une autre manette que par exemple si vous achetez une scuff ou une burn et bien là si la manette elle casse ou elle a un défaut ou le joystick ne fonctionne plus ou quoi et bien en fait vous allez devoir racheter une manette parce qu'en fait ça ne fonctionnera pas ou alors faudra faire marcher la garantie et parfois vous faire payer les frais de port les frais d'envoi plus peut-être même 60 80 euros pour la réparer donc voilà c'est un peu un un peu super super extrêmement cher je trouve burn et scuff contrôleur moi j'en ai acheté une a bien entendu j'en avais une sur playstation 5 la playstation 4 excusez moi donc regarder et j'en avais acheté une c'était une une bonne contrôleur bonne contre l'or voilà j'avais les palettes j'ai utilisé pendant trois mois je crois et puis en fait j'avais un problème de joystick le joystick ne fonctionnait plus j'ai voulu faire marcher la garantie je me suis mis un peu trop tard j'ai dépassé des six mois de garantie offert par la société et elle m'ont dit bah si vous voulez faire marcher la garantie va déjà faut payer des fruits ports et puis là votre garantie est sauté donc il faut payer 60 60 80 voire 90 euros s'ils savent réparer sinon même même s'ils savent pas réparer vous payez quand même cette somme donc voilà moi je me suis dit ok c'est bon laisse tomber la verne contrôleur ben que j'ai acheté 200 non 159 euros si je me trompe pas j'ai utilisé trois mois pour au final ne plus l'utiliser alors après ce que j'ai fait et que j'ai acheté je vous explique un peu ma petite histoire mais vite fait en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté des manettes des palettes que je pouvais brancher à ma manette qui s'appelle un des pas de ps4 directement que sony a créé vers la fin de la console avant que la ps5 sorte j'ai acheté ce genre de palette là il ya un gros bouton mieux qu'on peut personnaliser les palettes donc ça c'était très efficace ça coûtait 40 euros ce qui est bien avec ça c'est que hop tu branches tu débranches tu mets sur n'importe quelle manette ps4 c'est super efficace donc là sur la manette ps5 vous pouvez pas débrancher et le rebrancher vous devez démonter la manette et rebrancher sur une autre manette ps5 donc ça c'est un peu le désavantage moi en fait je croyais que quand j'avais quand j'allais acheter ça qui était créé par playstation je pensais que ça aurait été compatible avec la manette ps5 mais en fait non c'est pas compatible parce que la manette ici les bords les poignées de la manette sont trop gros donc voilà impossible de brancher mes palettes de ps4 sur ps5 c'est un peu chiant et avant tout ça avant tout ça j'avais acheté un chronus un strike pack ça c'est un truc que je branche par exemple à mon net ps4 up le branche comme ceci voilà je mets le petit truc ici oui et là en fait j'ai des palettes alors ce qui est bien avec ce truc là c'est que les palettes je les trouve très très ergométiquement enfin je sais pas comment on dit ergo je sais pas quoi franchement elle tombe bien elle s'était vraiment bien je trouve que c'était les meilleures palettes que j'ai joué depuis que je joue avec des palettes même la palette ici que vous voyez là sont pas aussi bien que les palettes de strike pack donc voilà les palettes de burn controller moi j'ai trouvé encore moins bien que les palettes de strike pack alors par contre les palettes de playstation ont fait eux mêmes qui sont vraiment pas mal aussi hop je trouve que celles là sont vraiment bien elles tombent bien ergoniquement franchement ouais franchement ça s'équivaut franchement j'aurais quand même une petite préférence pour les manettes playstation qui ont créé franchement ce que ce que fait de bornes pour moi c'est surcoté et voilà il y a moyen de trouver beaucoup moins cher et de meilleure qualité par une qualité peut-être pas mais meilleur moi je trouve que c'est des produits de qualité parce que j'ai jamais rien cassé avec celui là par contre dray elle a déjà cassé une palette voilà la petite palette ici la petite tige était cassée ici franchement pas moyen de casser super bien 40 euros ça ça coûtait 60 70 euros j'ai payé ça en plus il ya des modes carrément intégrés dans le truc je pouvais faire des rapid fire sur mes armes et tout ça bon après pour les titeurs c'est clair twitter multi dans mon profite et moi je suis un titre diteur zombie donc voilà ça m'a aidé mais pour glitcher en solo et en multi bon beaucoup de personnes me reprochent dans la vidéo d'avoir proposé ce produit mais voilà n'importe quel produit peut être utilisé à mauvais escient moi je les ai proposé pour les utiliser après vous faites ce que voulez vous les utiliser en bon escient ou pas c'est votre problème moi je vous propose parce que bah je sais que ça aide beaucoup d'entre vous alors là comme je le disais c'est que les manettes que je vous propose aujourd'hui les palettes que je vous propose aujourd'hui il faut les démonter les remonter c'est assez compliqué pas vous mentir après si vous suivez bien le tuto que je vais vous faire ce soir vous allez y arriver facilement tranquillement on va pour 40 euros ça va un truc très très propre très professionnel les palettes sont super sensibles franchement j'adore ergomanie et rigonade j'arrive pas à dire ce mot c'est un truc de fou j'arrive pas à me souvenir comment il se dit enfin bref ce qui est bien c'est que là moi je tire avec l1 et là mes doigts parfois ils sont sur les joysticks enfin sur les palettes c'est tellement sensible que ben là ça va déjà mieux parce que j'ai pris l'habitude que ce soit sensible mais au début j'ai appuyé sans faire exprès quoi je tirais ou quoi je bougeais à gauche à droite et ben j'appuyais tellement que c'était sensible donc ce que j'ai fait c'est qu'au début je mettais mes doigts ici ça j'étais pas sur les palettes voyez et dès que je voulais appuyer sur la palette je faisais être pack 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 donc c'était vraiment bien tu vois pour au début pour s'adapter après quand vous savez que vous avez des manettes pas des palettes sensibles voilà vous vous faites attention de ne pas appuyer trop fort sur votre votre manche quoi faites attention de ne pas trop serrer le manche de la manette papier par erreur sur la palette mais franchement c'est très 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 efficace en plus l'arrière que j'ai reçu vous pouvez le voir il ya des grips dessus donc voilà j'ai pas l'autre côté l'autre face voilà l'autre face d'une manette ps4 enfin ps5 c'est lisse quoi tout lisse quand vous avez des grips donc ça ça grippe mieux et ici qu'ici franchement c'est je sais pas c'est quoi mais c'est tout doux en fait assez tout doux c'est pas du dc plastique mais du plastique très doux en fait je sais pas comment vous expliquer ce que c'est mais voilà c'est vraiment nous comparé à ici le plastique en fait c'est pas du plastique doux c'est du plastique plastique quoi là c'est du plastique assez doux donc voilà ça savait ça agréable au tout c'est assez agréable au toucher voilà je vais y arriver bon voilà après je pense que je vous ai tout dit mais juste retourner un peu sur le site pour vous expliquer deux trois petits trucs hop nous voilà quand vous êtes sur le site vous allez de sur ps4 on va remettre en anglais hop je fais une petite récapitulation ps4 ps5 plutôt cliquey romap led donc voilà il ya des leds des toits pour les regarder ici par exemple vous pouvez avoir des touches avec des leds directement intégrés dans votre manette donc après bien entendu il faut toujours le monter c'est des trucs à monter voilà en fait faut qu'on faut changer les composants de la manette principale et puis les remplacer par ces composants que vous voyez attendez hop c'est un peu trop vite par les composants que vous voyez ici donc voilà ça c'est des composants qu'il faudra changer et pas besoin de souder apparemment parfois il faut souder mais parfois ça se ça se clipse tout simplement et là apparemment ça peut se clipser donc voilà si vous êtes intéressé à ce que je vous fasse un tuto sur sur ça bah vous pouvez ici vous regardez vous pouvez choisir aussi des kits remap donc les manettes les les palettes b5 avec d'autres coloris 1 ici a carrément une lettre indique ah non c'est là d'indicateurs j'ai rien dit mais là vous regardez il ya mais cette face là il ya cette face là il ya plusieurs coloris donc à vous de chercher à même en or comme ça en gold voilà c'est assez efficace moi j'ai pris des simples en plus regardez c'est le même prix que vous prenez en gold que vous prenez en simple donc c'est même prix moi j'aurais peut-être du prendre blanc parce que la manette est blanche enfin bon ça fait blanc noir c'est pas grave ah non mais sinon moi c'était épuisé ok donc c'est pour ça bah oui tout le monde a des manettes blanc donc ça s'est épuisé il ya l'arrière blanc est épuisé par contre ce que vous pouvez faire c'est acheter le devant donc vous allez là ici coq ps5 que c'est la coq ouais voilà vous achetez le devant de la manette par exemple vous voulez celle là vous achetez la coq de devant je vous échangez la coq de devant et vous achetez le remap donc les palettes ici et vous aurez directement la coq de derrière voilà enfin bref je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo j'espère que cette vidéo d'information vous aura plu si je vous rappelle que si vous voulez une réduction n'hésitez pas à mettre le code scm dans la boutique quand vous êtes à l'achat voilà ici c'est dans la boutique et vous mettez le code scm pour avoir une réduction de 10% sur tous vos achats et ça en illimité jusqu'à la fin regardez voilà code scm scm vous pouvez le mettre en minuscule normalement ça devrait fonctionner on va l'enlever on va réessayer pour voir enlever le code là on va mettre scm en minuscule pour voir si ça fonctionne et oui ça fonctionne donc en minuscule ou en majuscule vous pouvez le mettre ah oui une dernière petite chose aussi les envois sont complètement gratuits et si jamais vous en achetez il y aura un tuto pour les montées de a à z en descriptions et en commentaire épinglé donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était surtout le mec et ciao PEACE